On est sur Boon, Yop contre Sacrier, initiative pour Nevax avec un Yop, maîtrise des baguettes, on va souffler pour se ramener le Sacri, Ampli, baguette rel neutre, il y a 10% neutre seulement sur le Sacrier, 48 neutre sur le Yop, Bonnerez Feuère, Satif forcé, c'est une Aztec, c'est une Aztec Terre, le Sacri Aztec Terre sur un Yop 0% Terre, ça va être compliqué pour Nevax, on vient chercher une Anti pour repousser le Sacrier, et on doit s'avancer pour récupérer la portée à la baguette, ça tape bien, pour l'instant le Sacri il est pas chati, donc ça va, mais là il n'y a pas moyen de se protéger des attirances, enfin ça va, attirances punies, Bonnouais, niveau Rez neutre, mais pas mal, c'est une Aztec Nibioté en rieuse, et là qu'un boîtier bien placé, en plus on peut pas souffler pour Nevax, et là il commence à y avoir quelques châtiments, ok, ça joue un Tee, c'est pas mal, il n'y a pas beaucoup de Rez neutre, ouais, plus de 100 dégâts par PA, par contre, ouais bon, là par contre, ouais, ça tue, bon, GG, et revanche, entre Nevax, et Vfunky, c'est puissant, on a posé un Doppel, maîtrise des épées cette fois-ci, de Bravour Compulsion, ok, et Vfunky toujours en Aztec, sans terre cette fois-ci sur Nevax, est-ce que c'est la même Aztec, pour ce Tee Crieur, et les deux Doppel qui sont posés, pour l'instant on ne sait pas taper, une Aztec aussi pour Nevax, une Aztec aussi pour Nevax, pour une IOT c'est Aztec, Aztec R donc, et 27% R sur Vfunky, on débarrasse du Doppel Sacré, ça c'est pas mal, ça va quoi, pour justement prendre le Doppel Yop en 1v1, on a des épées, on a quoi mettre deux coups, et cette fois-ci c'est une Aztec R, donc double Aztec R, on a autant de restes d'un côté comme de l'autre, 26% seulement cette fois-ci sur Nevax, et on vient rejoindre son Doppel, pour taper, il y a de quoi mettre une Muti, très Muti sur Aztec R, bon, on va préférer le Brocle, et jugement Aztec, ok c'est pas mal, les dégâts sont présents, Doppel qui peut taper, sans booster les châtiments, avec son Aztèc lui aussi, ça tape, ça tape très très fort, c'est vraiment un combat de bourrin, on se pose pas de questions, on se met des grands coups d'Aztèc dans la tête, Ampli fait 3 coups d'Aztèc, ouah les coups à 800 par contre, oh non par contre le Doppel, et ouais, ah c'est Doppel Yop, il aime bien faire n'importe quoi, pourra pas trouver le kill pour Funky, est-ce qu'il punit, parce qu'il a récupéré un petit peu d'HP là, avec ses coups d'Aztèc, il pourrait punir, ça ne tuera pas, il va dérobade, ouais bon c'est plus sage effectivement, après c'est Yop Air, ah non, les Célestes ne suffiront clairement pas, il faut un T, on va Flamish plutôt, on peut reculer, Ampli double Céleste est bon, mais est-ce que c'est suffisant, ok ça veut kick des PM, il reste 5 PA, on va pas perdre de PM supplémentaire, avec les coupés de ce Yop, 1000 HP sur le Sacri, 1300 sur le Yop, euh, il n'y a pas une relance coop là, il y a une relance coop, je ne savais plus si c'était 2 ou 3, et ça va pas tuer je pense, ah oui, non oui, ah oui, ah oui, d'accord, ah oui, ah oui, on est sur Boon, Sadida contre Sacrière, objectif pour le Sadie, qui vient chercher le poison para, 1, 2, 3, 4, 5, il est un peu loin pour les poisons, ça a posé la surpuit, ça vient attaquer le Sacri, avant que les châtiments ne soient posés, alors, les enemy, qui peut attirer la surpuit, qui peut aller attirer, ah, enfin, sûrement pas, ok, 2 PM en moins, mais on peut attirer la surpuit, 15 PA, et on 15-7 pour ce Sacrière, 16-6 pour Shibaba, aussi co-opset fourbe, on va préférer attirer la surpuit, et un coup de baguette LR, donc 49% de raise air sur Shibaba, 20% raise feu, allez, plus de surpuit, c'est déjà pas mal, elle est morte en un seul coup, évidemment, Shibaba qui va poser les poisons, et se débuff, on enlève un peu d'intel, mais bon, c'est une baguette LR, ça ne change pas grand chose, pour les dégâts fixes, qui font le travail, à ce niveau là, il y a quand même eu un Chattispiri, et la gonflable, parce que le Sacri, il n'a pas de ronces apaisantes sur lui, il peut très facilement aller co-opset gonflable, est-ce qu'il a la possibilité de bloquer le Sadi dans un coin, je ne pense pas, on maîtrise des baguettes pour le Sadi, dans sa crieur, c'est un peu risqué quand même, on va juste, Flamish la gonflable, et on a la portée pour, un marteau de, de Moon, ou un Boomerang, sinon le Doppel, qui peut être posé, peut-être le Doppel plutôt, avec le Poison par un, pas de stat, pas de stat, on ne s'est pas fait taper, ok, le bon sacrifice poupesque, sur les 30% R du Doppel, beaucoup d'agis, sur ce Sadi, ça va être compliqué, de le tacler, il y a toujours co-op transpo, sur Izanami, le co-op transpo, le Doppel, et venir chercher un détour, maîtrise des marteaux, ça me semble, un peu plus crédible, on peut détour le Doppel, mais on ne pourra pas, tacler le Sadi, alors qu'est-ce qu'on cherche, pour Izanami, détour le Doppel, pour mettre des coups de baguette, c'est vrai qu'est-ce qu'il n'a pas forcément envie de tacler le Sadi, les dégâts au Poison para, là, il y en a deux, 15 PA sur Shibaba, d'ailleurs, je n'ai pas regardé s'ils ont crit les poisons, il a crit le dernier, mais je crois que le premier n'avait pas crit, donc là, il n'y en a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un, mais au tour 5, il y aura deux tours de double Poison, au minimum, et Shibaba qui se débarrasse, de ce Doppel, ça coûte pas mal de PA, mais on n'est pas sur une relance Poison para, la haron, ça pèse qu'il n'a toujours pas été utilisé, d'ailleurs, le moins 3, après elle est gentille, la folle, parce qu'elle bloque la ligne de vue, à l'autre, mais le moins 3, il pique un peu, allez, on peut aller chercher des coups de baguette, en utilisant des PM, il y a 12 PA sur le sacri, il n'y a toujours pas de stats, il peut aller chercher deux coups de baguette, et attirer le Sadie contre l'arbre, mais, il y a peu de chances que ça tacle, ouais, c'est sûr, on vient se régénier sur l'arbre, et, la ronce apaisante, qui est enfin posée, mais bon, Shibaba n'a plus beaucoup de PM, il y a encore 9 PA, il y a toujours le Doppel de disponible, d'ailleurs, là, il y a 3 folles, il y a 3 folles, et elles ne vont pas mongoliser, cette fois-ci, c'est les 3 agacements qui vont être subis par les anamis, il n'y a que 108% d'esquive, ok, le premier est esquivé, le deuxième aussi, ah, et bien finalement, la bloqueuse qui troll, pourriez tuer cette folle, reculer, attirer, ouah, le C-Kak, le C-Baguetterelle, ah, c'est clairement le tournant du match, là, en plus, c'était le premier coup du tour, et les ennemis, et solides mentalement, et oui, en plus, il y avait cette gonflable, qui n'a pas été clear, donc on va lui mettre la puissance sylvestre, pour conserver l'accélération poupesque, pendant les 4 tours prévus, la k-watch pour ce régène, il y a toujours la co-op, sur Izanami, il y a toujours la co-op, ah, là, il va bien se faire légumiser, voilà, normalement, les 3, elles peuvent, allez, 1 PA, 1 PM, 14 2, co-op, cette fourbe, ou alors là, la surpuille, ça co-op, des tours, on préfère co-op, la fourbe, une légère avance, et on va mettre une punition, elle n'est pas opti, mais ce n'est pas grave, on est quasiment sûr de pouvoir en mettre une dans 2 tours, en termes de point de vie en tout cas, après, en termes de placement, c'est autre chose, 100 HP d'avance, presque, sur Izanami, mais, en tant que Sakri, ce n'est pas énorme, et ça sort les coups de GZ, pour des opti punis, ce Sakriur, justement, et il n'y a pas eu de relance châtiment, et oui, c'est tellement bien joué, la part de Shibaba, on a vu, que le Sakri n'avait pas relancé le châtiment, et donc, on en profite, on met des bons coups, de marteau GZ, à plus de 500, c'est comme ça que ça se joue le match-up, le Sadie qui tue le Sakri à petit feu, et ensuite, on vient l'assassiner, avec des coups de cac, là, Izanami, qui n'a même pas les, le sang d'agilité, pour compenser ses dégâts, les gènes, et la dérobade, mais bon, de toute façon, Shibaba, avec un coup de marteau, la caout va pas tenir longtemps, là, il y a la dérobade, mais de toute façon, une flamiche, ah, mais ça débuffe carrément, allez, un coup de marteau, un deuxième, et le CK qui a, tout simplement, couturé le combat, ah, ça tacle, c'est assez ironique, et une relance punie, mais bon, avec 150 HP, et on va mettre tout ce qu'on a, trois coups de baguette rel, et on tombe, ce que c'est dit, à 1000 HP quand même, ça va s'arrêter là, allez, ça vient chercher, du feu de brousse, et c'est le kill GG, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voire même à commenter, profitez-en, pour me suivre, sur mes différents réseaux, on se retrouve demain, à 16h comme d'habitude, pour la prochaine vidéo PVP, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada